Générique Bonjour à tous, on vous l'annonce depuis une semaine. Une nouvelle émission mensuelle débute aujourd'hui sur Mosaïque Cristal. Elle s'appelle Le Labo et elle est consacrée à l'écologie. Ce sera à découvrir après l'actu. Voici déjà les titres du JT. Générique Fin de la grève à l'usine continentale de Sarguemines. Après plusieurs jours de négociations, les salariés ont obtenu les 4% d'augmentation qu'ils réclamaient. Le mouvement avait commencé lundi soir et avait pris de l'ampleur au fil des jours. Une dictée contre la maladie, c'est le principe de la dictée d'Ela, proposée chaque année aux collégiens par cette association qui lutte contre la leucodystrophie. A Rorbach, les élèves du collège Jean-Sethlinger ont pu, après la dictée, échanger avec un jeune membre de l'association atteint de cette maladie. Une journée pour se sensibiliser au handicap. Les élèves du lycée Jean de Pange à Sarguemines ont pu pratiquer de nombreuses activités et disciplines sportives, d'habitude destinées à des personnes souffrant de handicap physique ou psychique. Une conférence pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein. Dans le cadre d'Octobre Rose, la ville de Sarguemines s'est associée à la Ligue contre le cancer pour proposer une intervention du docteur M. Bécoué, suivi d'ateliers notamment consacrés à la palpation. Le député Vincent Setlinger, élu en juin dernier, a désormais une permanence à Sarguemines. Située 15 avenue de la gare, elle a été officiellement inaugurée hier. Vincent Setlinger et sa suppléante Evelyne Firtion recevront les citoyens et les élus pour le moment sur rendez-vous. Une avant-première d'un film local à guichet fermé, c'est la prouesse de Highwaymen Bloodlust, réalisée par Thomas Zonfranc, président d'ICAM Productions. Tournée à Sarguemines par une équipe composée essentiellement d'amateurs, entourée de quelques professionnels, le film vient d'être projeté en avant-première au Cinéma Forum. Et ce film, on va justement parler avec les invités du jour, Thomas Zonfranc et Florian Schneider. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et merci de participer à cette émission. Je vous donne la parole dans un instant. Je voudrais aussi en savoir plus sur la nouvelle émission, le Labo. Yannick, est-ce que tout est prêt ? Salut Julia et salut à tous les spectateurs et bienvenue dans le Labo. C'est l'endroit où va se dérouler votre nouvelle émission sur l'écologie, la nature et l'environnement. Alors comme tu peux le voir, Julia, tout est fin prêt pour l'émission d'aujourd'hui. J'étais justement en train de préparer une petite expérience et j'entends mon assistante Margot qui arrive avec le matériel manquant. Oui, alors j'ai acheté tout ce que tu m'avais demandé sur la liste. Alors j'ai trouvé ça un peu bizarre, je t'avoue, mais voilà. Du jambon, de la pâte à pizza, du fromage râpé et de la sauce tomate. Sauf que c'est pas ça du tout. Est-ce que tu pourrais me montrer ta liste ? Oui, bien sûr, c'est ça. Ok. Ah bah ouais, je t'ai donné ma liste de courses. Ah, bah c'est embêtant. Et vous êtes sûres que ça va aller parce que vous n'avez pas l'air très au point là. C'est pas grave, Julia, t'inquiète pas, c'est juste un petit contre-temps. Je te l'ai dit, on est fin prêt pour l'émission d'aujourd'hui. Le thème, c'est les dépôts sauvages et j'ai hâte de vous la présenter. Tu vas nous la présenter tout à l'heure, mais j'espère que vous n'allez pas faire exploser le labo. Place d'abord à l'actu. À l'usine continentale de Sargomines, la grève est terminée. Les salariés ont obtenu les 4% d'augmentation qu'ils réclamaient. La décision est tombée ce matin. Francis Hoffman et Guillaume Dumontail étaient sur place quand les représentants du personnel ont pris la parole devant les salariés après leur entrevue avec la direction. Après concertation avec la centrale à Hanovre et après bientôt 4 jours de mobilisation, nous avons obtenu et nous avons le plaisir de vous annoncer que vos revendications ont été entendues. Donc aujourd'hui, nous avons obtenu 4% d'augmentation générale au 1er novembre. Effet immédiat également sur la prime de fin d'année et possibilité de poser la moitié des heures de grève en CP ou en Récup. Je pense qu'on fait toutes ces félicités ! Tous ensemble ! Sans oublier que ces 4% sont, encore une fois, pour l'exercice 2022, à cela s'ajoutent bien entendu les 3% obtenus au mois de mars, ce qui représente une AG de l'ordre de 7% pour l'année 2022. Je pense que l'on n'a pas à rougir des résultats obtenus. Ces résultats sont le résultat de votre union, de votre solidarité. Continuez à maintenir cette union et cette solidarité au cœur de l'usine ! L'intersyndicale lève le piquet de grève à partir de 11h. Donc on demande aux salariés de reprendre petit à petit le boulot ou aller à leur poste de travail. Et en fonction des boulots que vos différents managers vous proposent, vous aurez peut-être la possibilité de combler le reste du poste. A voir avec votre management, s'il ne reste pas encore des heures, à combler le reste du poste ou à voir. Les élèves de 3e du collège Jean-Settlinger de Rorobaklevitch ont participé mardi à une dictée un peu spéciale intitulée « L'étoile qui n'avait pas sommeil ». Elle avait pour thème la solidarité. Cette dictée d'une bonne page n'était pas notée. Elle était organisée par l'association ELA qui se bat contre la leucodystrophie. Les collégiens ont également eu l'opportunité d'échanger avec un jeune homme de l'association atteint de cette maladie. Reportage d'Emilia Zell. Un stylo à la main, une feuille de papier devant les yeux, les collégiens de Rorobaklevitch sont prêts pour la dictée ELA. Mais avant de commencer, ils ont visionné une vidéo expliquant ce qu'est la leucodystrophie, une maladie qui touche le système nerveux et qui conduit à une perte de fonction mentale et motrice. L'association ELA qui organise cette activité sensibilise les jeunes à la leucodystrophie et se bat pour la recherche d'un traitement contre la maladie. Elle est l'un des principaux financeurs de la recherche. La première lecture de la dictée a été faite par une membre d'ELA, puis les professeurs de français ont chacune dicté un paragraphe. Le collège Jean-Sette-Linger avait déjà participé à des événements de l'association comme la dictée ou le CROSS. Ce sont environ 120 élèves de 3e qui ont participé à cette dictée qui prône la solidarité. C'est une sensibilisation à la notion de handicap. Nous souhaitons que les élèves puissent échanger avec la personne atteinte de leucodystrophie qui va échanger sur ce combat de la maladie. Et nous avons besoin de fédérer nos élèves. C'est une grande cause qui nous est chère. Après avoir réalisé la dictée, les élèves ont fini par un échange avec Samuel atteint de la maladie. Donc je vais à la rencontre des personnes et puis j'essaye de faire du mieux possible pour pouvoir connaître l'association et bien sûr de ça. J'adore le contact physique avec les gens et puis j'aime beaucoup échanger avec les personnes qu'elles soient plus âgées que moi ou bien plus jeunes que moi. Chaque année, l'écriture du texte est confiée à un auteur de renom. Cette fois, c'est Mohamed M. Bougarsar, prix Goncourt 2021, qui a accepté de se prêter à l'exercice. Et si vous souhaitez faire un don à l'association ELA, rendez-vous sur le site internet ELA-ASSO.com Hier, les élèves de seconde du lycée Jean-Pange ont eux été sensibilisés au handicap moteur et mentaux à travers plusieurs ateliers. L'établissement a été choisi comme lycée génération 2024 en vue des prochains Jeux olympiques. Il organise donc plusieurs actions sportives durant l'année et notamment dédiées au handisport. Reportage de Thibaut Desmerlés. Non, nous ne sommes pas aux 10 km de Sargumine, mais dans la cour du lycée Jean-Pange. Les élèves de seconde apprennent comment manipuler une jouellette, un fauteuil roulant handisport pour les personnes atteintes de handicap moteur. Cet atelier est l'un des nombreux proposés durant la matinée dans le cadre d'une journée consacrée à l'inclusion sociale. Déjà, c'est de leur faire connaître ce qu'est le handicap moteur, mais également et surtout pour cette année le handicap mental qui est très méconnue et qui en fait leur fait peur et leur permettre d'accepter l'autre tel qu'il est. Isabelle Clément et Brigitte Neuil, tous deux professeurs d'éducation physique et sportive, sont sensibles à la question du handicap. En plus de cette matinée, elles ont prévu tout un programme durant l'année. Après la deuxième activité liée au handicap moteur avec le Boccia, un jeu dérivé de la pétanque, les élèves se dirigent vers le gymnase pour les ateliers sur le handicap mental. Ils sont encadrés par des membres du comité départemental de la Moselle du sport adapté. C'est une sensibilisation pour comprendre l'autre. Je trouve ça vraiment génial parce que ça nous donne les outils pour savoir gérer les handicaps auprès des gens parce qu'on ne sait pas toujours comment les aborder, etc. Et ça va nous permettre d'aller plus vers les gens après. Aujourd'hui, on a un vrai vide dans cette société de personnes qui pourraient nous apporter beaucoup, qui sont en situation de handicap. et avec ces activités-là, on se rend bien que la société met en œuvre pour que ces personnes-là puissent être intégrées et avoir un métier potentiellement normal un jour. Parmi les activités, il y avait la pratique d'un sport collectif pour travailler la gestion de l'espace et l'esprit d'équipe ou encore le parachute, un jeu pour les personnes atteintes du trouble du spectre de l'autisme. Les élèves sont d'ailleurs intéressés de participer à la prochaine édition des 10 km de Sargumine pour conduire les joaillettes. Octobre rose se poursuit. La ville de Sargumine a invité le grand public à participer à une conférence sur le cancer du sein, l'occasion de sensibiliser les femmes de tous âges. Des ateliers étaient ensuite proposés aux spectateurs, notamment pour apprendre comment réaliser l'autopalpation. Marie-Morgane Pires y a participé. Le cancer du sein est le plus fréquent chez les femmes. La ville de Sargumine a décidé cette année encore de s'associer à l'opération Octobre rose en organisant une conférence. Mardi soir, au casino des faillanceries, la gynécologue Julie Mbekwe était présente pour partager des informations sur l'autopalpation, la mammographie et le parcours des patientes. Elle était accompagnée de deux femmes qui ont été atteintes d'un cancer, Barbara et Estelle, aujourd'hui en rémission. Pour apporter un peu plus de douceur dans cet univers de brut, parce qu'on vous malmène quand même votre corps. On vous soigne, certes, mais en même temps, on vous malmène votre corps avec les traitements. Donc voilà, c'était une façon un petit peu, pour moi, de renvoyer des choses positives vers les autres. Suite à la conférence, le public a pu découvrir une vingtaine d'ateliers, dont un essentiel sur l'autopalpation. Je suis venue avec le buste d'autopalpation et je vais apprendre le geste, montrer le geste. Et avec ce buste, en fait, il y a cette forme de tumeur différente qu'il représente. Et c'est pour permettre, faire comprendre aux personnes ce qu'elles vont aller chercher. Parce que quand on fait la palpation, on ne sait pas ce qu'on va chercher. Clairement, on ne l'a pas appris. D'autres professionnels spécialisés dans le bien-être étaient présents pour faire connaître leur travail. Massage, diététique, yoga, prothèses capillaires, ils ont répondu aux questions des visiteurs. A noter aussi la présence du crédit mutuel de Sargumine qui a remis un chèque de 1000 euros à la Ligue Contrôle Cancer suite à une opération en interne. Sur le même thème, mais avec d'autres intervenants, une conférence dédiée à la santé du sein a lieu demain soir au complexe sportif de Kerbac. Parmi les conférenciers figurent la présidente de la Société Internationale de Sénologie et une directrice de recherche de l'Inserm. C'est organisé par l'association SEV. Ça commence à 19h30 et c'est gratuit. C'est officiel. La permanence parlementaire du député Vincent Septlinger vient d'ouvrir ses portes. Élu au mois de juin dernier, le député de la 5e circonscription de Moselle peut désormais assurer sa mission d'écoute auprès des concitoyens. L'inauguration s'est tenue hier soir en présence des élus de l'arrondissement. Mourane Grand-Coleil est assisté. Donc nous aurons officiellement ce soir la permanence du 15 à la gare en présence d'un suivant maire de l'arrondissement. Elle était très attendue. La permanence parlementaire du député Vincent Septlinger ouvre officiellement ses portes. Située au 15 avenue de la gare à Sarguemines, elle accueillera les concitoyens mais aussi les élus pour parler de leurs problématiques et faire remonter certaines informations. Je suis évidemment extrêmement heureux, extrêmement fier d'avoir un local qui soit accessible puisque c'est un local en rez-de-chaussée donc n'importe qui peut venir, même en fauteuil roulant. Et d'autre part, c'est un local qui est proche du parking de la gare, qui est un grand parking gratuit. Donc n'importe qui peut venir facilement se garer sur ce parking et venir ensuite à la permanence. C'est vrai que ça a pris quelques semaines le temps de trouver le bon local, le temps de le mettre en forme et de pouvoir l'ouvrir. Mais quand je compare avec d'autres collègues qui sont également jeunes députés sur la Moselle ou dans d'autres régions, je suis un des premiers à ouvrir ma permanence donc je suis extrêmement fier d'avoir réussi en quelques semaines à ouvrir cette permanence. Accompagnée d'Evelyne Firsion, sa députée suppléante, ils assureront tous les deux la permanence sur rendez-vous. Donc mon rôle, c'est tout simplement quand Vincent n'est pas là, je peux très bien le remplacer. S'il est là, si on est deux sur place, c'est encore mieux. Mais s'il n'est pas là, ça permet aussi à moi de faire remonter ces informations que des élus ou de la population pourraient me demander de faire remonter toutes ces problématiques qui arrivent sur le territoire. Pour l'instant, cette permanence accueillera ses visiteurs sur rendez-vous uniquement, pris par mail ou par téléphone, avant de passer plus tard à un système d'accueil sans rendez-vous. Allez, on se tourne maintenant vers le monde du cinéma avec nos invités du jour. – Alors ma première question, elle est pour Thomas. Forcément, l'avant-première au Forum, au cinéma Forum de Sarguemines, c'était dimanche. Qu'est-ce que ça fait de voir son film projeté sur grand écran ? – C'est incroyable. C'est incroyable parce qu'il y a tellement de travail derrière tout ça et en fait, voir qu'on a réussi à le faire, c'est magique. – On va en parler plus en détail, mais avant ça, histoire d'en montrer un petit peu aux téléspectateurs, on va regarder le reportage réalisé dimanche par Marie-Morgane Pires lors de cette avant-première. – Quand la projection d'un film local affiche complet, les spectateurs se pressent à l'entrée des cinéma Forum de Sarguemines pour découvrir en avant-première la nouvelle réalisation de l'association iCam Productions, iWomen Bloodlust, la suite de son premier court-métrage réalisé en 2021. – Bon, on ne va pas se la toucher toute la nuit. Qu'est-ce que vous faites là ? – Merci ma carte. – Je t'attends de primes. Après 1h10, les lumières de la salle se rallument et le public acclame la jeune équipe sargueminoise avec à sa tête le réalisateur et le président d'iCam Productions, Thomas Zonfranc. – C'est mis par tout ce qui se passe parce que c'est quand même 300 personnes qui viennent nous voir et puis c'est la première fois qu'on fait ça. Donc ouais, beaucoup d'émotions et puis retrouver un peu tous les gens de l'équipe, ça fait plaisir. Et puis avoir les réactions de chacun, c'est beau, franchement c'est beau. – L'équipe est composée principalement d'amateurs comme Ronan, qui tient l'un des rôles principaux du film. – Énormément d'émotions, on est heureux d'être là ensemble. Ça fait bizarre aussi d'être devant 300 personnes pour la première fois, alors que pour la plupart, on est des débutants totalement. Moi personnellement, je n'ai jamais fait de théâtre, je n'ai jamais rien fait, avant iCam, je suis un pur produit d'iCam. – Cette année, l'équipe d'iCam Production a vu les choses en grand et s'est aussi entourée de professionnels, notamment Benoît Vincent, ingénieur du son. – Son enthousiasme m'a convaincu. Je trouve que c'est vraiment sa force en tant que réalisateur d'arriver à manager une équipe et d'arriver à faire tout ce qu'il a fait aujourd'hui pour voir quelques projets de jeunes réalisateurs ou de réalisateurs tout court. C'est vraiment énorme ce qu'il a fait et plus de gens à son âge arriveraient à faire ça. – Les cinémas forums de Sarguemines ont toujours eu à cœur de soutenir les productions locales, à l'image des créations de la réalisatrice, Agna Gauer. C'est tout naturellement que le directeur a accueilli la jeune association dans l'une de ses salles. – C'est assez impressionnant parce qu'on sait que c'est un travail d'amateur, mais la technique est très bien maîtrisée et je pense que Thomas ne pourra dans la réalisation que progresser. – Icam Productions a aussi pu compter sur le soutien d'un partenaire financier, le département de la Moselle. – Ce n'est pas tout d'avoir un partenariat financier, il faut aussi avoir les idées et mettre au bout et concrétiser tout ce projet. Et c'est vrai, quand on arrive dans la salle, quand on est dans l'ambiance, on voit tout de suite qu'on est déjà face à un futur professionnel. Et moi, j'ai hâte de voir la suite de ces aventures. – Et justement, Thomas et son équipe ne manquent pas d'idées pour de prochains projets cinématographiques. – Alors cette projection en avant-première sur le grand écran, c'est un peu le clou du spectacle, mais avant ça, il y a eu combien de temps de travail ? – Il y a eu presque un an, un an de temps de travail. On a commencé, c'était en septembre 2021. Donc on sortait à peine le premier film, on s'est tout de suite attaqués au deuxième. Et puis après, on a de janvier à… – Ouais, vers l'été à peu près. – A août, on a travaillé dessus, on avait tous les week-ends des tournages. Et puis après, on a toute la partie post-production qui vient ensuite, qui prend énormément de temps. Et puis après, il y a la motivation aussi des gens de dire, venez, on va faire ça au cinéma. – Alors Florian, vous êtes un professionnel. Pourquoi avoir accepté de participer à cette aventure et concrètement, quel a été votre rôle ? – Eh bien moi, j'étais… – Vot rôle ? – Alors, on était plusieurs, effectivement. Accompagné de mon collègue et associé Mathieu Denner. On a tout de suite eu envie de les rejoindre dans cette aventure parce qu'on a repéré de loin en fait, leur capacité. Et je dirais toujours cette petite anecdote. Les premières photos que j'ai vues de Thomas, quand je l'ai vues pour la première fois, il avait une casquette de réalisateur. Il était un peu caché, un peu mystérieux sous cette casquette. Et ça m'a fait penser à un vrai réal. Et du coup, on s'est dit, on essaye, on tente l'aventure. Et quand on l'a vraiment rencontré, quand on a rencontré vraiment toute l'équipe qui était déjà là, on s'est dit, il y a quelque chose qui se passe. Il faut y aller, il ne faut pas qu'on perde de temps. On est jeunes, on est tous jeunes, on a encore beaucoup à apprendre. Et fonçons ensemble. – Et alors vous, votre contribution, ça a été quoi dans cette aventure ? – Alors nous, on a aidé un peu techniquement. On a aidé aussi financièrement, via le fait que nous, on investit de notre côté dans notre société audiovisuelle. Et beaucoup de temps aussi qu'on a donné. Donc tout ça pour essayer d'avoir techniquement un résultat qui peut être un peu meilleur que ce qui avait été fait auparavant. de par, par exemple, les meilleures caméras qu'on a. Le fait qu'on… C'est ce que j'ai dit à Thomas l'autre jour. Le fait qu'on a des années un petit peu en avance, vu qu'on est un peu plus âgé, presque une dizaine d'années, Mathieu et moi. On a une certaine longueur d'avance sur certaines techniques et certains points financiers qui nous ont permis d'avoir du matériel. Et on a voulu mettre ça à contribution parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se monte. Et ouais. – Et en tant que professionnel, le résultat, vous en dites quoi de ce film ? – Alors, on est, moi je dis ça, on est aux prémices de vrais résultats professionnels, vraiment professionnels dans le monde du cinéma. Et je pense qu'on l'a vraiment très bien frôlé cette année. Et c'est, je pense, un premier jet, une première pierre qu'on pose. Et on a encore beaucoup d'idées tous ensemble pour essayer d'améliorer tout ça. – Donc il y aura des suites. – C'est ça, il y aura des suites. – Alors, Thomas, sur ce film, il y a eu la participation de professionnels, il y a eu des coups de main extérieurs, il y a eu beaucoup d'amateurs. Comment on fait pour manager tout ce beau monde quand on est un jeune réalisateur amateur ? – Alors déjà, je pense qu'il faut avoir un peu une part en nous de leader. C'est vrai que moi, j'aime bien regrouper les gens et leur vendre quelque chose et leur dire, allez, on y va tous ensemble, on va jusqu'au bout et puis on verra si ça marche. Et en fait, ouais, c'est vrai, en plus, le cinéma, c'est quand même quelque chose dont tout le monde rêve. Donc forcément, quand on dit, venez, on fait un film ensemble, tous les gens, ils se voient devant un écran, participer à des tournages. Donc ça, c'est quelque chose qui fait rêver. Et puis c'est vrai que dans le coin, on peut le dire aussi, il n'y a pas énormément de tournages qui se font. C'est pas, je pense, qu'on est un peu les seuls à faire. Et en fait, c'est vrai que les gens adhèrent tout de suite à l'idée et puis après, on en fait un film. Alors, adhèrent tout de suite à l'idée, mais pour concrétiser cette idée, il faut du financement. Comment ça s'est passé ? Parce que je sais qu'il y a eu notamment du financement participatif, il y a eu le soutien au niveau société de production, mais au final, ce film, il a coûté combien ? Est-ce que vous allez rentrer dans vos frais ? – Alors, ce film, il a coûté combien ? Alors, à combien est-ce que nous, on le budgetterait, ce film-là ? – Oui, parce que les amateurs, il n'y a pas vraiment qui a été payé, je ne sais pas, c'est pas en définition. – Alors, ça, il ne faudra pas être. – Oui, évidemment, c'est vrai que ça a été… Oui, beaucoup de bénévolents, on va dire comme ça. – J'allais dire, c'est vrai que c'est un projet de passionné, au début, et quand on est passionné, même nous, quand on a commencé notre entreprise, on dit souvent, on ne compte pas nos heures. Donc, on est un peu dans cette optique-là, actuellement, et je pense que tout le monde l'est, et c'est vrai qu'on n'a pas vraiment compté ces choses-là, mais, ouais, de la rentabilité, pour l'instant, j'ai envie de dire, elle est seulement émotionnelle. – Mais côté émotion, en tout cas, elle est là. – Exactement, exactement. – Alors, Thomas, pour vous, le cinéma, pour le moment, c'est une passion. À côté de ça, vous êtes étudiant en droit, je ne dévoile rien, tout le monde le sait, ou à peu près. – Du coup, la suite, vous la voyez comment ? Passer professionnel dans le cinéma, ou faire ça en tant que loisir, ou comment ça se passe ? – Alors, moi, actuellement, je suis un peu entre deux, parce que, quelque part, j'aurais envie de le faire, et puis, quelque part, je me dis, c'est mieux peut-être de continuer mes études, donc, pour l'instant, mettre ça en passion, je dirais, et puis, qui sait, dans trois, quatre ans, peut-être, une fois à la fin de mes études, me dire, je pars avec un bagage, et je me permets, éventuellement, de pouvoir monter, ensuite, une société, machin, ou pouvoir continuer sur cette voie-là, ouais, pourquoi pas, ouais. – Alors, en parallèle de tout ça, il y a aussi iCam Production, l'association dont vous êtes le président, qui se structure et qui s'étoffe. Il y a combien de membres ? Ça se passe comment ? Comment elle va, iCam Production ? – Alors, iCam Production va très bien. Surtout que, cette année, du coup, hier soir, actuellement, hier soir, on a relancé, du coup, la deuxième campagne d'adhésion. Donc, pour prendre un exemple, l'année dernière, on était à une quarantaine d'adhérents, je crois. Et, en fait, ouais, comme on disait, c'est des passionnés, des gens qui l'enjoignent. Et puis, cette année, là, du coup, depuis hier, on a relancé la campagne. Donc, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. – Si je peux me permettre aussi de rajouter, il va y avoir pas mal de choses qui vont se produire aussi l'année prochaine. sur le milieu associatif. – Exactement. – Donc, des regroupements de personnes autour du cinéma, du sujet. Et donc, si des personnes sont intéressées, pour pouvoir, entre guillemets, mettre un petit peu d'argent sur la table pour aider à faire vivre le projet, mais en même temps, en profiter pour s'amuser autour de ces sujets, la porte est grande ouverte. – Ça va ressortir, ouais, je pense, la culture cinématographique du coin, qui est quand même assez, je pense, sera assez fleurissante dans les prochaines années. Donc, on va organiser des colloques, que ce soit la médiathèque ou des rassemblements de gens qui ont envie de faire du cinéma et qui ont envie d'en parler. Donc, on va là. – Alors, plein de projets aussi à moyen et peut-être plus long terme, si on parle de suite à ce film. Mais pour le moment, ce film, il y a quelques chanceux qui ont pu le voir en avant-première dimanche au cinéma, puisque c'était complet. Donc, il y a des gens qui ont été refoulés. Maintenant, ça se passe comment ? Si on veut le voir, on fait comment ? – Alors, si on veut le voir, là, actuellement, on est en train de voir, justement, avec des cinémas locaux. Alors, tout va dépendre, en fait, de nos réponses. Soit les cinémas locaux acceptent éventuellement de projeter, du coup, le film en avant-première sur d'autres séances. Et donc là, ça va retarder, du coup, l'échéance qu'on avait prévue. Mais normalement, dans tous les cas, on a une sortie prévue sur des plateformes de streaming, du coup, en début 2023. – Donc, tout le monde pourra le voir. – Exactement. – Et bien, on a hâte de le voir et de voir aussi la suite. Bonne continuation à tous les deux. Et puis, merci d'être venus témoigner en direct sur Mosaïque Cristal. Dans un instant, vous allez assister à une première, le premier numéro de la nouvelle émission Le Labo. C'est à découvrir juste après les prévisions de Météo France. – Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modera Bita. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour à tous. La matinée se passe sous un ciel couvert et pluvieux. À la mi-journée, une relative amélioration se dessine avec des précipitations de plus en plus intermittentes et qui s'estompent totalement en fin de journée, même si le ciel reste bien encombré. Le thermomètre indique 13 degrés le matin, 19 degrés l'après-midi. Demain, souhaitez une bonne fête au Céline. Le soleil se lève à 8h05 et se couche à 18h34. Bonne journée sur Moseille Cristal. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. La Table de Véro, votre restaurant cosy, chaleureux et convivial à Haute-Villère. Régalez-vous avec des plats gourmands, faits maison, à base de produits locaux. Notre sympathique équipe vous accueille les lundis, jeudis et tous les week-ends pour un repas réussi entre amis ou en famille. La Table de Véro, l'adresse incontournable à Haute-Villère. Le 22 octobre, vivez les contes bulgares et mongols à l'espace Cassin de Beach avec les musiciens de violon barbare. Un concept unique qui mélange l'image et le son pour vivre un moment féerique. Programme complet et billetterie sur www.festival-euroclassique.eu à l'accueil, Caisse du Soir. La boîte à musique, c'est la référence pour les particuliers et les pros. Nos experts sont à votre service pour vous conseiller dans différents secteurs. Les instruments de musique, la location de matériel pour tout type d'événements, la numérisation de vos cassettes ou films Super 8, mais aussi pour l'installation de systèmes audio et d'éclairage en milieu professionnel ou à votre domicile. Toute la boutique est au prix du net. Retrouvez aussi tous nos articles sur notre site internet Musique Good Deal A partir du 1er novembre, nouvelle réglementation pneu hiver. Faites confiance à Speedy. Pour vos pneus, faites confiance à Speedy 34 rue Maréchal Foch à Sarguemines. Grâce à mes appareils auditifs connectés, plus rien ne m'échappe à la télé. Les aides auditives nouvelle génération se connectent à différents accessoires. Et je ne louperai plus aucun appel de mes petits-enfants. Allo mamie, comment ça va ? Arthur, je suis trop contente de t'entendre. Avec la connexion Bluetooth, vous pouvez recevoir directement vos appels téléphoniques dans vos appareils auditifs pour une conversation plus claire. La saison culturelle continue à Sarguemines. Découvrez de nombreux artistes comme Alex Jaffray et son réjouissant spectacle de stand-up musical. La pièce de théâtre Le Visiteur qui est une merveille d'écriture, de mise en scène et de performance des acteurs. Assister à Une histoire d'amour, une pièce où se mêlent rire, pleurs et passion. Choisissez votre placement en salle. Infos et réservations sur sarguemines.fr Création Coleman Fabrication de cheminées poils traditionnelles ou contemporaines en faïence. Plus de 1000 références et 60 coloris. Création Coleman à Grossbliederstrophe Spécialiste de la cheminée sur mesure depuis 1979. Dans la vie, vous avez appris à vous méfier des offres trop alléchantes, à ne pas acheter n'importe quoi, n'importe où et à protéger vos codes secrets. Sur Internet, apprenez à déjouer les pièges, repérez les signes qui sécurisent vos achats et ne communiquez vos mots de passe ni par mail, ni par texto, ni par téléphone. Votre sécurité commence par votre vigilance. Tous nos conseils cybersécurité sur lesclés de la banque.com La saison du football bat son plein et Moseille Cristal vous propose de suivre tous les matchs du SFC en direct. Le prochain match de la saison oppose Epinal au SFC ce dimanche à 15h en direct et en exclusivité sur Moseille Cristal. Ça y est, c'est l'heure du Labo, votre toute nouvelle émission mensuelle consacrée à l'écologie, la nature et l'environnement. Je vous laisse avec Yannick, Margot et Thibault, notre équipe de scientifiques hors pair. Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans le Labo, votre émission sur l'écologie, la nature et l'environnement. Enfilez bien vos blouses parce que tous ensemble on va chercher la formule pour une Moselle plus verte. A chaque émission, on va aborder un thème bien précis et le développer en regardant les problèmes et les solutions qui sont proposées pour y faire face. Margot, qu'est-ce que tu fais ? On a commencé l'émission là. Ah pardon ? Non, en fait, c'est parce que j'étais en train de ramasser quelques déchets sur l'espace vert à côté et c'est fou la quantité de trucs que les gens jettent dans la nature. Par exemple, on peut faire plein de trucs avec en plus. Je t'ai fabriqué un petit cadeau. Voilà. En fait, c'est un chapeau. Ça te va bien ? Bref, le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est les dépôts sauvages et on regarde tout de suite le sommaire. Imaginez la scène. Vous vous baladez tranquillement dans la nature et tout d'un coup, vous tombez sur une grosse pile de détritus. On est en 2022 et certains n'ont toujours pas compris que jeter ces ordures à tout va, c'est mal. Et on rencontre bien évidemment ce problème dans notre secteur. Thibaut a exploré les alentours pour faire un constat de la situation. Ensuite, direction Talange où on va vous montrer un centre spécialisé dans le recyclage de tous types de déchets. De retour au labo, Margot, la magicienne des tutos, nous montrera comment transformer un pneu en un petit panier confortable pour son animal de compagnie. Et pour finir, mon invité, ce sera Isabelle Eulinger de l'association de défense contre la pollution de Sargumine. Et environ, c'est parti ! Un dépôt sauvage, ça concerne tous les déchets déposés sur un terrain non approprié. Il pollue les sols, provoque des nuisances et dégrade les habitats naturels. En général, ce sont des objets encombrants qu'on ne sait pas trop où jeter ou qui demandent un trajet jusqu'à la déchetterie. Comme par exemple, le pneu, champion dans la catégorie des dépôts sauvages qui peut mettre jusqu'à 100 ans pour se dégrader. On va s'attarder un petit peu aussi sur les déchets électroniques. J'ai ici ce vieux téléphone, l'électronique qui à l'intérieur est composée de produits toxiques et dangereux comme le mercure. Des composants qui vont fortement impacter la nature s'ils y sont déposés. Notez bien que si vous achetez un objet électronique neuf, votre vendeur est obligé par la loi de vous le reprendre que vous le preniez en magasin ou qu'on vous le livre. Renseignez-vous. Alors, je vous vois venir. Vous vous dites « Merci Yannick, mais moi, ça ne me concerne pas, je trie mes déchets ». C'est bien, mais il y en a certains qui préfèrent encore jeter dans la nature et c'est Thibaut qui va nous le montrer. Salut Thibaut ! Ah, salut Yannick ! Les déchets sauvages, c'est un problème qui touche notre secteur. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu ? Et oui, Yannick, c'est une problématique qui est absolument partout, que ce soit dans le secteur de Sargumine ou dans le pays de Beach et c'est en constante augmentation. Alors, il y a malheureusement des lieux récurrents où on retrouve des déchets ou des dépôts sauvages. Je prends par exemple le pays de Beach. Il y a déjà des déchets qui ont été signalés bien proches de la frontière du côté de Valchebronne, du côté de Hautevillers, du côté de Chorbac le long de la route avec la déchetterie ou encore entre Philipsbourg et Niederbronn-les-Bains. Ici, un habitant de Berenthal nous montre des photos de déchets retrouvés à 150 mètres du stade de foot. C'est du plastique majoritairement. Et du côté de Roulin, donc à côté de Sargumine, lors d'un nettoyage bénévole, tout un vieux canapé a été retrouvé dans la forêt proche en plus des autres détritus. Alors, on peut retrouver du tout, que ce soit du gravat, du verre, des écrans. Tout déchet est considéré comme sauvage s'il est jeté dans un lieu où il ne devrait pas être. Alors, admettons, je rénove un appartement, j'ai la flemme d'aller à la déchetterie, qu'est-ce que je risque si je commets un dépôt sauvage ? Tout dépend où tu l'as jeté. Alors, si c'est dans la forêt, eh bien, cela relève de l'ONF. Mais si on s'attarde sur une commune en particulier, eh bien, le maire, face à ce phénomène, dispose d'un certain arsenal juridique. Il peut faire quelque chose. Alors, malheureusement, s'il constate sur place sans l'action en direct, il ne peut que porter plainte. Mais s'il est témoin de l'action en cours, il peut dresser un procès verbal. Si on prend le simple dépôt de déchets sauvages par un particulier, eh bien, c'est une contravention de deuxième classe, c'est-à-dire 35 euros qui est appliqué. Et ça peut partir très haut, ça peut aller jusqu'à 75 000 euros ou 150 000 euros avec des années d'emprisonnement. Tout dépend de la fraction et ces sanctions sont régies par le Code de l'environnement et le Code pénal. Alors, le cas inverse, qu'est-ce que je peux faire en tant que citoyen contre les dépôts sauvages ? À votre échelle, et je reprends l'exemple de Roulin, eh bien, beaucoup d'actions bénévoles sont organisées pour nettoyer la nature. Vous pouvez aussi en organiser. Ce genre de nettoyage se pratique absolument partout. Et je vais aussi citer une application qui existe qui s'appelle Green Air. Elle est gratuite. Et une fois que vous êtes inscrit, vous pouvez recenser chaque dépôt de déchets sauvages que vous trouvez. Vous les signalez sur une carte. Et d'autres internautes décident, seules ou à plusieurs, de se rendre sur place pour nettoyer l'endroit. Donc, agir pour l'environnement à son échelle est tout à fait possible. Mais le mieux encore, c'est de ne rien jeter dans la nature. Et une fois qu'on a ramassé tous ces déchets, il faut bien en faire quelque chose. Et toi, tu t'es rendu dans un endroit un peu particulier où on se charge de les recycler. Eh oui, je suis allé sur un site à Talange, au-dessus de Metz. C'est la filiale EGLOG qui est là-bas et qui récupère des tonnes de déchets chaque année de tous types. Ce sont des déchets issus du bâtiment, de la voirie, des déchetteries communales ou intercommunales. Et le but de la filiale est de les valoriser au maximum. Je vous propose quelques petites explications dans ce reportage. C'est un défilé de déchets qui ne s'arrête jamais. Ici, plus de 100 000 tonnes tous types confondus y arrivent chaque année. Ils viennent par voie navigable ou par camion. Ces derniers sont systématiquement pesés à leur entrée et sortis du site de Talange. C'est ici que la filiale EGLOG recycle les déchets venus du secteur de Metz, de Moselle-Est et même du Luxembourg et d'Allemagne. Tous les déchets que nous réceptionnons, nous essayons de les valoriser au maximum. Une benne de déchets qui arrive est valorisée à peu près entre 75 et 80 % aujourd'hui sur notre plateforme. Valoriser, c'est-à-dire trier puis transformer pour être réutilisé. Une partie provient des industries et du BTP. Le bois est par exemple broyé une première fois pour fabriquer des panneaux agglomérés ou une seconde fois pour produire du combustible pour le chauffage. Le béton est concassé et déferaillé pour être réutilisé dans les travaux publics. Le laitier, un déchet issu de la fonte du métal, est aussi valorisé pour la voirie. Nous sommes vraiment soucieux justement de l'environnement et de l'avenir. Nous avons aujourd'hui la possibilité d'utiliser des matériaux alternatifs, des matériaux recyclés qui ont les mêmes caractéristiques, voire des meilleures caractéristiques mécaniques que des matériaux naturels. La première étape se déroule dans le nouveau centre de tri où les déchets issus des travaux publics mais aussi des déchets tri municipales et intercommunales sont séparés. Le plus gros est trié en premier, les matériaux les plus légers sont ensuite retirés dans le crible et le reste est dispatché à la main. Plastique, aluminium, plâtre, ferraille, presque tous les matériaux sont acceptés. Certains sont valorisés dans d'autres filiales. Le refus, quant à lui, est destiné à l'incinération. Mais on n'a pas forcément besoin d'une grosse infrastructure pour recycler ces déchets. Margot va vous montrer tout ça dans son tuto. Pour ce tuto, vous aurez besoin de cordes, d'un pistolet à colle, de plusieurs coussins bien douillés, d'une couverture et d'un pneu. Bon, j'ai un peu galéré à le porter. Maintenant qu'on a tout ce qu'il nous faut, on va fabriquer un joli petit panier pour mon petit chat roux poil. C'est lui ! Bien sûr, pour que ça ne soit pas trop long, j'ai déjà commencé avant de venir, mais vous allez voir, c'est tout simple. Vous commencez à enrouler votre corde autour du pneu en partant du bas vers le haut. Vous pouvez aller jusqu'à recouvrir les flancs parce que c'est plus joli, c'est ce que j'ai choisi de faire. Vous aurez besoin de vous équiper de gants car la colle est très chaude bien sûr. Ensuite, vous prenez votre pistolet à colle et vous mettez des points un petit peu partout. N'hésitez pas à être très généreux. Voilà, c'est terminé. Il ne vous reste plus qu'à mettre vos petits coussins bien douillés dans le trou. Voilà, vous remplissez bien avec tous vos petits coussins et maintenant, il ne vous reste plus qu'à recouvrir avec la couverture préférée de votre animal de compagnie. Et si vraiment, vous n'avez pas l'âme bricoleuse et que vous n'avez pas d'animaux de compagnie, ce n'est pas grave. Sachez que vos garagistes ont l'obligation de reprendre vos vieux pneus gratuitement. Ils les remettront ensuite aux collecteurs de la filière et ils seront revalorisés. Voilà, à bientôt dans les tutos de gogo. Mon invité cette semaine, c'est Isabelle Ellinger de l'Association de défense contre la pollution de Sargumine et Environ. Isabelle, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tout d'abord, il faut nous faire un topo sur les déchets les plus problématiques ? Les déchets sur les chemins ou autres posent beaucoup de problèmes. il y a des problèmes esthétiques, c'est souvent ce qu'il y a de plus visible, mais ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus gênant. Quelquefois, ce qui est le plus gênant, c'est les déchets qui polluent l'air par émanation de gaz, de méthane, par exemple, lorsqu'ils se décomposent. Et pire encore, ce sont les déchets qui polluent l'eau et les sous-sols, notamment les nappes phréatiques par infiltration avec les eaux pluviales. Alors là, ça peut être des déchets de type hydrocarbures, donc avec des huiles de vidange, avec des pneus, par exemple, pour des choses les plus visibles qu'on voit malheureusement régulièrement autour de chez nous. Alors vous, à l'association, vous êtes amené à avoir l'alibi, entre guillemets, des coupables de dépôt sauvage. Qu'est-ce que vous avez entendu comme retour d'une personne qui est coupable, en fait ? C'est souvent des excuses rarement liées à l'argent parce qu'aujourd'hui, on peut quand même aller en déchetterie, en tout cas pour les particuliers et donner toutes sortes de déchets qui puissent aller vers les filières de tri. Les professionnels, eux, en général, sont plus discrets parce qu'il y a quand même aussi des professionnels qui jettent des déchets comme des pneus. Quelquefois, on en voit beaucoup d'un coup. Ça peut rarement être un particulier. Eux, je pense, c'est tout simplement le fait qu'ils doivent payer pour l'enlèvement qui conduisent à ce genre de comportement. Et pour les particuliers, c'est souvent très basique. Ils sont arrivés devant la déchetterie qui était fermée ou ils se sont fait refouler parce qu'ils en avaient un petit peu trop. Peut-être qu'il faudrait aussi voir de ce côté-là pour éviter que ce genre d'excuses soient valables. C'est un problème qui vient aussi des deux côtés, autant des gens qui sont coupables de défauts sauvages mais aussi des solutions qui leur sont proposées pour se débarrasser de leurs déchets, tout simplement. Vous, à l'association, vous adhérez à un programme un peu particulier. C'est le programme de la nature. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu ? Oui, c'est un réseau qui a été mis en place par France Nature Environnement auquel nous adhérons. Au niveau Lorrain, également, c'est relié par Lorraine Nature Environnement et la DPSC en fait partie. Donc, c'est un système assez pratique qui a été mis en place parce que le constat, c'était qu'en fait, par rapport à toutes les atteintes qui sont faites à l'environnement, parce que là, on parle des déchets mais il peut y en avoir d'autres. Ça peut être des pollutions de l'eau, ça peut être des incendies, ça peut être des destructions d'habitats. On se rend compte qu'on n'a pas toujours l'information, on n'a pas toujours des personnes présentes sur place pour s'en rendre compte et faire les constats. Donc là, l'idée, c'est de créer en fait un réseau de sentinelles, d'où le nom, c'est Sentinelles de la Nature, qui permet en fait d'avoir des personnes qui soient en capacité, d'une part, de nous transmettre les informations et d'autre part, de créer un réseau local de gens en capacité de répondre aux premières sollicitations, aller faire des constats et les remonter. Et ensuite, on voit au niveau juridique ce qu'il y a lieu de faire. Ça peut aller de petites amendes jusqu'à des peines très lourdes lorsqu'on est vraiment sur, on va dire là, de la déchetterie professionnelle non déclarée. Voilà. Et là, en fait, c'est le rôle des associations d'être actives de ce côté-là. Alors, ça m'intéresse, comment je fais pour adhérer au programme de Sentinelles de la Nature ? Ce n'est pas compliqué. Vous allez sur votre App Store favori et vous téléchargez l'application Les Sentinelles de la Nature et vous l'avez après sur votre téléphone portable et lorsque vous voulez signaler quelque chose qui vous paraît être une atteinte à l'environnement ou quelque chose de bénéfique pour l'environnement parce qu'on a ça aussi, eh bien, vous laissez guider par l'application qui va vous donner les instructions. Il s'agit par exemple de faire deux, trois photos et de préciser la localisation exacte des déchets pour qu'on puisse ensuite faire ce qui a lieu de faire. Voilà. Merci beaucoup Isabelle. Eh bien, de rien. Le labo, c'est terminé pour cette fois-ci. On se donne rendez-vous le mois prochain pour une émission sur le gaspillage alimentaire. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada